Bonjour et bienvenue dans comment faire un panier avec mes chelous. Je vais vous expliquer comment faire une corbeille ou panier de présentation. Tout d'abord, je prends un fond au bas là. Vous pouvez regarder mon épisode numéro 7 pour apprendre à en faire un. Je fabrique ma cage à oiseaux et je fais la première tresse ou tourche de maintien. Je vous explique cette méthode sur l'épisode numéro 10. Ensuite, je vais commencer à tresser avec une tige ou une éclisse ici. Et je terminerai ici le tressage de ce brin. La technique que j'utilise s'appelle le tressage à brin perdu. Donc, comme vous pouvez le voir, je passe une fois devant et une fois derrière à chaque montant. C'est parti ! Je m'arrête à cet endroit, et sur cette longueur, je ne mets rien. Tout à l'heure, j'ai commencé ici, et maintenant, pour mettre ma deuxième tige, je décale d'un montant sur la droite, et je termine un montant plus tôt sur ma gauche. A chaque éclice ou tige posée, j'ai décalé d'un montant au départ et à l'arrivée. Regardez bien, mes doigts le montrent. Le départ est à droite et l'arrivée est à gauche. Mes éclices ou tiges sont tout simplement posées les unes sur les autres. Si la vidéo vous plaît, pensez à vous abonner. Maintenant, je vais faire la tresse ou torche comme au tout début. C'est expliqué sur l'épisode numéro 10 ou sur l'épisode numéro 11. Ensuite, je tasse et redresse mon panier si besoin. Puis, je vérifie s'il a bien la forme arrondie que je veux lui donner. Je fais une bordure à cinq couchers derrière deux. Vous pouvez regarder l'épisode numéro 12 qui vous explique comment faire. Et voilà, une très belle corbeille de présentation. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans les paniers de Michelot. Mes écoles de Michelot ... ... ... ... ... ...